Et du coup nous avons l'aspect, alors je suis pas sûr que si on a besoin de la faire, terminer toutes les missions spéciales ciblées. Ah on a pas mal de missions spéciales à faire, d'accord, 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 on a les quêtes terminées. On est quand même à 28, ok, on est quand même à 28, donc je suis pas sûr qu'on ait tout fini là. Là du coup on doit ramener du, comment dire, du contendant et de la glace. Bah écoutez on va faire ce qu'il faut, comme c'est une quête en multi, on va faire ce qu'il faut. Parfait, on se met en équipement auto, voilà, alors on a qu'une, oui finalement on a qu'une technique puisque MAM est ici, hop, on s'en fout de toute façon il va pas être dans l'équipe. Et toi je te mets en tant que partenaire, voilà. Et du coup normalement on va être pas trop trop mal. Là du coup par contre, ouais attendez, faut que je modifie encore parce que du coup il m'a pas mis l'aspect MAM et lui il a juste l'aspect classique. Hop, on s'en fout de toute façon, on modifiera ça plus tard. Et là du coup il m'a mis cet équipement là, mais il y a cet équipement là qui est disponible. Avec deux doublons, j'ai quand même eu deux doublons sur cette technique là, c'est plutôt sympathique. C'est vraiment l'équipement plutôt fort. Allez, ça nous prend que trois équipes aléatoires. Non mais c'est un peu son jeu parce que depuis tout à l'heure mon son du jeu est à fond. Normalement je parle plus fort que le jeu, mais bon après ça pourrait être dérangeant sur deux, trois moments. S'il vous plaît, trouvez-moi du monde assez rapidement. Parfait. Ok, nous avons Snitsou et je ne connais pas ton nom, je n'arrive pas à lire. Vous avez exactement le même skin, vous n'êtes pas très original. Ok, on est parti. Du coup voilà, vous voyez que j'ai mon petit équipement Hors 2, c'est le maximum où je suis monté en multijours, là je suis en Hors 3 en ce moment. Parce que du coup je me suis fait rétrograder au dernier, j'ai pas réussi à faire assez, j'étais quand même dans un bon lobby. Et j'ai pas réussi à faire assez. Bon en vrai voilà, Hors 3, ça m'a permis de récupérer la 2000 gemmes. Donc en vrai, j'ai perdu 500 gemmes du coup, parce qu'il me semble que c'est 2500 pour Hors 2 et Hors 1 c'est 3000. Allez. Vous allez tous décéder, bien gentiment. Hop. Bon l'espèce de... En fait le problème c'est que les techniques de l'artiste de Martial sont assez lentes. Donc ça c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de techniques. Ça serait bien du coup que dans les prochains persos, ils mettent des techniques pour la mame. Pourquoi pas des nouvelles techniques, tu vois. Des techniques plutôt balèzes, autres co-contentants. Et du coup qu'ils mettent un nouveau perso mame avec une tenue inédite, en but de cas. Ce qui serait sympa. Après je pense que, enfin je pense que, comment dire, aux missions du coup de Noël, j'imagine qu'ils feront pareil un perso Noël. Allez boum, 4000 de dégâts dans ta franche. Ok, donc je pense qu'il ne va pas résister. Bon, voilà. Mais du coup je pense que pour Noël, du coup on aura certainement un nouveau... Alors Dai on l'a eu, Yanky elle en a eu. Pop, j'imagine pop. Et pourquoi pas... Pourquoi pas une merle. Une merle de Noël. Ça serait sympathique. Allez, c'est parfait. C'est parfait. On récupère quelques trucs. Et voilà. Ça, c'est fait. Et du coup on est à 34 sur 40. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui nous manque du coup encore ? Qu'on peut faire rapidement. Allez, s'il te plaît. Terrasser des morts vivants, terrasser des bêtes, terrasser du feu, du feu, de la glace, glace, food, food. Pour petits, petits, moyens. J'ai pas des trucs genre... Terrasser des monstres. Je sais pas si on passe une mission, est-ce que ça compte ? Par exemple, je vais laisser avec feu du coup. Alors il me semble que... J'ai pas de ticket pass. Mais j'en ai récupéré un ticket pass. C'est chelou. Utiliser l'endurance pour... C'est chelou en vrai, on peut pas utiliser ticket pass. J'en ai reçu un tout à l'heure. Attendez. Avant que je l'ai pas reçu... Mais si, c'est bien quand même. Alors on a d'autres missions réussies. On a d'autres missions réussies. Alors on reçoit encore un ticket pass. On a... Oh, on a ça. Je l'ai pas encore eu. D'accord. Je l'avais pas encore eu. Très bien. Très bien, très bien. Mais j'ai pas... Mais j'ai pas... Il veut pas utiliser mes tickets pass. C'est un peu chelou. Peut-être parce que j'ai pas assez d'endurance. Peut-être ça. C'est 15. Non, j'ai 15. J'ai 18. C'est 15. J'ai 18. Bon, j'ai 50 potions. On va en utiliser un peu. Il a quand même... Il a gardé quand même pas mal de potions. Ouais, ouais, il veut pas. Il veut pas du tout. Bon, bah écoutez. On va... On va déjà tuer... Zammar, Sifléon. On va en faire une quête en ligne. Je pense que c'est là qu'on va récupérer le maximum de ressources. Ouais, je pense clairement que c'est là qu'on va récupérer le maximum de ressources. Et puis on verra bien. Allez, s'il te plaît. Trouve-moi quelqu'un assez rapidement. S'il te plaît. Le jeu. Allez. Je te prends. Merci. Nous sommes avec Gotoh et... Oh, il a déjà l'armure. Full armure. Absolument sublime. Elle est absolument magnifique. Vraiment. Vraiment, je trouve que cette armure est trop trop belle. Je pense que c'est l'une des plus belles armures que le jeu a fait. Vraiment. Bon, du coup. Alors. Honnêtement. J'espère un jour qu'il fera une collab avec un Dragon Quest. Bon, en vrai. Ce serait le feu. Ce serait totalement le feu qu'il fasse une collab avec un Dragon Quest. Genre des Q5, au hasard. Allez. En vrai, c'est assez chiant qu'il n'y ait pas d'autres... Il faudrait qu'il sorte des nouvelles techniques pour le pop. Parce qu'en vrai, ces techniques de glace sont un peu flinguées. Elles sont totalement flinguées. Hop. Parfait. Tue-le, s'il te plaît. Merci. On est en SS. On repasse avec mon perso. Et on va pouvoir poutrer Zama. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Zama. Non, Zama Archifléon. Ok. Allez. Hop. La petite spé qui fait plaisir. Il n'a pas mis à passer l'espé. Très bien. Voilà. Allez. Tu prends cher. Je ne vais pas mettre une vignette. Je veux passer l'animation. Attends. Il se soigne à fond, là ? Il se soigne à fond. Qu'est-ce qu'il fout ? Tu ne te soignes pas du tout, mon ami. Tu décèdes. Voilà. Au bout d'un moment, s'il te plaît. On a un peu là pour te poutrer. Donc, tu ne te soigne pas. Parfait. La tenue aussi de la chi est absolument magnifique. Ça va être une armée magique. Enfin, je crois. Elle ne ressemble pas vraiment à la armée magique. Mais un peu quand même. Ok. On a obtenu pas mal de joyaux de daïe. Très bien. Très bien, très bien. Allez, s'il te plaît le jeu. Dis-moi que je suis à tout fini. 36. Je suis à 36. Ok. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il faut... Feu. J'en ai... Ouais, feu, ça va être un peu chaud. Glace, glace, foudre. Batter les monstres correspondant à taille cible. Petit. Ok. Moyen, moyen. Faut arracher. Quatre multijoueurs. Ok. Comprenant l'étoile. Et obtenez des jetons d'argent de daïe. Ok. Mais le problème, c'est que je peux pas... Je peux pas utiliser des bêtises qui passent. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est extrêmement chiant. Là, je peux obtenir l'aspect de... Je pense qu'on va repartir là-dessus. On va juste changer. On va mettre... Comment dire ? Crocodine. Ce qui me permettra, du coup, d'avoir quand même un perso qui tape fort. On va être Crocodine. Nouveau 60. Qui est pas fameux, hein. Parce que je suis un peu à la ramasse. Mais voilà, on est pas mal. J'ai pas une hache. Y'a pas de... C'est vrai que les haches, on a aucune hache en contendant. Alors que la plupart des techniques de Crocodine sont en contendant. Ce serait pas mal qu'ils en sortent une un jour. Même en gratuite. On est un peu à la ramasse à ce niveau-là. Bon, allez. On est reparti. On est reparti. Du coup, ça va me permettre de réaliser les quêtes pour Zamza. De terrasser des monstres petits. Pourquoi pas terrasser quelques monstres... Comment dire ? Je me suis foiré. Allez. Merci. Bon, alors. Cette technique-là est plutôt puissante. Mais elle est ultra lente. Hop. On décède, s'il vous plaît. Merci. On est déjà à la fin du niveau. Ça, c'est plutôt génial. Toi, tu décèdes. Merci. Le petit heal. Et on va tenter de one-shot Zamza. On va tenter de one-shot. Allez. Zamza Archifléon. Tu décèdes. Merci. La petite spé qui fait zizir. Allez. Pas de one-shot. Je pensais que j'allais faire plus de dégâts que ça. Peut-être en faire plus avec cette technique-là. Voilà. Ça, ça fait plus de dégâts quand même. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Parfait. J'ai même pas besoin d'utiliser les spé des autres persos. On a réussi. On a déjà pas mal de trucs. Des techniques pour die. Et est-ce qu'on est bien, là ? Est-ce qu'on est bien ? Ou est-ce qu'on est encore loin du compte ? Est-ce qu'on est encore très loin du compte ? On est encore très loin du compte. On est toujours à 36. On est toujours à 36. Mais écoutez, on va farm la quête multijoueur. On va farm la quête multijoueur. Alors, je sais que la vidéo est très très longue. Je pense que pas mal de personnes sont déjà parties à ce moment-là. Mais en vrai, voilà. Vu que c'est les 1 an, d'habitude, j'aurais fait ça de mon côté avant de démarrer la vidéo. Ou après avoir fait la tournée de la vidéo à vocation. Mais là, c'est les 1 an. Donc, c'est spécifique. Peut-être que j'aurais coupé la vidéo en 2. Je ne sais pas. Ça se trouve, si le tournage du runeur, j'aurais coupé la vidéo en 2. Partie 1, partie 2. Et la partie 2 sera sortie le lendemain matin. Mais voilà. Ça va faire beaucoup de vidéos. De toute façon, il y aura beaucoup de vidéos sur les 1 an. Je vais essayer de couvrir le maximum de choses sur les 1 an. Pourquoi pas faire un petit bilan la semaine prochaine, avant la partie 2, avant le deuxième équipement. Pour voir un peu si c'est cool ce qu'il y a eu, etc. Je me suis foiré. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Allez. Vous décédez. Merci. Parfait. Le petit éboulement. On tue ce monstre. Réussite éclair. SS. Parfait. Du coup, je vais réussir. Du coup, ça va passer à 3, mes 4 multijoueurs. Je vais avoir tué un peu d'ennemis. J'en fais encore 1. Et j'aurais tué 4, enfin 5 Zamza. Donc, on ne sera pas trop mal. Parfait. Alors, je me suis foiré. Je vais te pratiquer votre one shot. Voilà. Là, ça fait mal. Et voilà. Nous l'avons vaincu. Encore une fois. Encore une fois. Nous t'avons souillé. Comment on dit ? Ouh la vache. Oh, le personnage à gauche. Mon dieu. La tête qu'elle a. Je ne savais même pas que c'était possible de faire un personnage avec une tronche aussi moche. Mon dieu. Pas mal de ressources. Encore. Alors, je pense qu'on n'est pas loin des 3000 médailles d'argent pour dieu. On n'est pas loin. Du coup, on est à... Est-ce qu'on est à 40 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En vrai. En vrai, je pense qu'on n'est pas loin. Si ! Si, 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 si. On n'est pas mal. Du coup, on a l'écho surprise. Parfait. C'est quoi ce délire ? Comment ça se fait qu'il y ait des archi-flions ? Fielon. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'expression sérieusement dangereux ? J'avais bien compris, maître. Mais je ne pensais pas tomber sur des archi-fielons. Putain, c'est dur à dire. Je ne vois pas l'avenir. Tu m'en excuseras. Bref. D'autres ennemis puissants ont sûrement traversé les coups dans l'espace-temps. C'est terrible. L'épreuve de Rowi n'est pas censée aller si loin. Ça fera partie de l'épreuve. Tout à fait. Ça ne sera pas facile, mais on peut y arriver. En plus, on va se frotter à des adversaires qu'on a déjà affrontés. Rien de mieux comme épreuve pour constater nos progrès. Akane, daï. La dernière fois, je n'étais pas assez forte pour rivaliser avec un archi-flion. Mais aujourd'hui, j'ai foi en mes capacités. Mam. Tu vois, Pivoine. Inutile de baisser les bras. Si ça se trouve, c'est vraiment prévu dans le cadre de l'épreuve. Ce qui rendra Rowi encore plus sévère... Enfin, on la lâche. Ce qui rendrait Rowi plus sévère encore que Maître Havan et Oumatorif. C'est bien possible. Tu n'as pas à te sentir responsable. Ils ont raison. On retrouve donc le sourire. Si cela avait été trop facile, Havan et moi aurions prévu de corser les choses nous-mêmes. On n'a rien sans rien. Comme on le dit... Comme dit Proven. Merci. Frisson, je ne suis pas une autre de leur session d'entraînement. Enfin, peu importe. On lève les voiles. Oui. Slurp slurp. Enfin, pipipipipi. En japonais. Merci, Gome-chan. On n'a rien compris ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Ok, 30 gemmes. C'est parfait. Et du coup, je pense qu'on va arriver dans le dernier secteur de mission. Et possiblement qu'on va récupérer le petit die. Un jour, quand même, je pense. Ce serait plutôt sympathique de l'avoir un jour. Non, on n'en a pas du tout. Ouh, ça passe à 120 missions. Ouh, ouuh, ouuh. Ok, on a pas mal de missions. Très bien. Très bien, très bien. Il a coûté épreuve mixte. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une clé. Euh, il faut se mettre en... En persan. Donc, on va se mettre en persan. On va se mettre en persan. Et on est parti. On est parti. Ouais, on a déjà 45 minutes de vidéo. Mon dieu. Je pense, ouais, que j'aurais fait la vidéo en deux parties. Du coup, bonjour. Vous êtes sur la deuxième partie, je pense. Allez. Vous, vous allez mourir. Allez. Ça va me permettre de réussir d'autres missions. Non, vous faites pas le poids, hein, clairement. Vous faites clairement pas le poids contre moi. Alors, il sent un peu plus dur à tuer. Mais on est toujours en double S. On va passer sur le Yungel BG, hein. Le petit Yungel de tenue de plage. Absolument magnifique. Allez. Je suis beaucoup trop loin. Allez, avance la vengeance technique. On a fait ce qu'il se fait. Absolument sublime également. Bon, voilà. Hop, on passe sur la suite. Allez, super hacker perçant. Tu décèdes. Merci. 3524 en co-critique. On aime quand les dégâts sont présents. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, tu me passes ça. On récupère toutes les petites ressources qui ne sont pas négligeables. On récupère encore une clé. Je pense, en vrai, qu'en clé, on va se situer très bien. Je pense que, niveau clé, on va être très, très bien. On peut déjà récupérer l'équipement du héros, pratiquement. À moins que ce soit des pastilles d'or, mais je n'ai pas vraiment fait gaffe. Là, du coup, il nous faut du feu. En vrai, ce serait pas mal de ramener quand même le type qui nous demande. Allez, on est en feu. On est en feu, alors que je suis en... Ah non, je suis peut-être mis en mage sur celui-là. Je suis mis en mage. Eh bien, très bien. Oh, on est en feu ténèbre. On est en feu ténèbre, et je crois que c'est ce qu'il demande. Donc, écoutez, ouais, c'est totalement ce qu'il demande. Bon, on va se mettre comme ça, avec la méga flamme de Pop. C'est méga flamme ou giga flamme ? Je ne sais plus. Ça va être écrit en dessous, je pense. Je ne sais plus s'il y a méga flamme ou giga flamme. Non, c'est méga cramme, ok. Ah oui, ce n'est pas la technique de Pop. C'est la technique de... Comment dire de... Ah, de l'arc. Je croyais que j'avais mis la technique de... Ok, d'accord. Ma technique a foiré, mais ça a touché ce n'après. Très bien. J'aime bien qu'on se fasse comme ça. Allez. Vous, vous décédez. Hop. Parfait. Elles sont vraiment stylées, en vrai, les techniques de Flasdard. Vraiment. La technique de feu, là, est absolument sublime. Ok, Moby. Approche, approche. Je vais te défoncer, là. Ok. On a réussi à esquiver. On va balancer le méga cramme. Pareil, animation de spé, très très jolie. Boum ! Voilà, tu prends cher. Hop. La petite spé de Barane, qui est absolument sublime également. Et qui est extrêmement puissante. Voilà. Alors, même si on n'est pas... On n'est pas avec un monstre faible contre la foudre. Le midlife est présent quand même. Et ça, on apprécie très fortement. Allez. Donne-moi une petite ressource. Je pense qu'avec ça, on va quand même pas mal avancer. Je ne sais pas s'il faut tout terminer pour... Pour obtenir, du coup, tout ça. Mais... Je ne sais pas, du coup... Je vais regarder vite fait ce qu'ils me donnent. Ah, c'est qu'on a de l'art. Ok. C'est plutôt intéressant. Choc avec Archiflier. Ok, c'est vraiment encore un de l'art. Très bien. Bon, on passe à l'épreuve Mix 3, qui nous demande de ramener de la lumière et des ténèbres. Lumière, 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 lumière. Je n'étais pas mis... Je n'étais pas mis un déquipement lumière. Euh... On va repartir, je veux. On va repartir sur cette team-là. On va repartir sur cette team-là. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que c'est ma team avec mon perso, un sage. Ah non, je suis en... Ah non, je suis en dégâts lumière avec les perso. Je suis en dégâts lumière avec les perso. Allez, s'il te plaît, décède. Parfait. Hop. Bon, c'est pareil. Les techniques lumière de la lance sont présents. Allez. Vous décédez, s'il vous plaît. Merci. On va passer au petit die. Allez. Le die qui est complètement... Complètement à la ramasse niveau des gars. Bon, repasser avec mon perso. On n'a fait que A. Ouh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Bon, de toute façon, je les referais pour les farmer, de toute façon. Donc, c'est pas trop, trop grave. Allez. On dégage. Et toi, tu te prends un magnifique fracasciel. Hop. Je te prends des dégâts de blessure continués qui sont non négligeables. Allez, voilà. Le boss n'aura pas survécu longtemps, mais en même temps, c'était juste une chimère. Donc, bon, il n'y a pas non plus trop à s'inquiéter. Non, c'est une archimère ou une chimère ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je n'ai pas lu le nom. Je ne sais plus à chaque fois. Ok. On n'a pas réussi à la rang S, donc on n'a pas obtenu toutes, comment dire, toutes les gemmes. Il m'en manque juste 10. Enfin, 30. Non, c'est 30. Je crois que je ferais. Alors, on leur disparaît niveau. Je ne sais plus. Mon Dieu, j'ai les trous de mémoire. Allez, épreuve mix. Bon, ben là, c'est du persan. Donc là, il n'y a pas de questions à se poser. On part en full team persan. 13 000 de puissance. En vrai, pour le moment, c'est assez simple. Je pense qu'il y aura encore des missions au-dessus. Avec plus de puissance, parce qu'en vrai, ça s'arrête à 15 000. Ce n'est pas si haut que ça, à 15 000. Par rapport à certains events qu'ils font des fois, en vrai, ce sera assez rapide de les farmer. Tu décèdes. Ok, alors ils nous mettent sur un niveau où il faut ramener du persan, mais les monstres ne sont pas faits du persan. Ça, c'est pas mal. Allez, tu décèdes. Hop. Le multi-coup. Parfait. Le jeu t'éclaire. SS. Et le boss qui s'approche. Le roi or qui est très bien. Hop. Tu prends tes dégâts. Ok. Là, tu te prends la piquée, je ne sais plus comment. La super piquée, enfin, super éclair de sang. Et ensuite, tu te prends une petite spée de notre cher Yankel. Le fracassiel. Hop. Et ensuite, tu prends cette technique-là. Donc, il est mort avant. Il n'aura pas eu le temps de prendre sa technique. Allez. Le niveau est réussi, les amis. Hop. Parfait. On récupère cette mission. On est pas mal niveau... Niveau... Comment on dit ? Niveau pièce d'argent. On n'est vraiment pas dégueu. On va pouvoir acheter le full stuff. En vrai, je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. On va regarder les missions qu'on a déjà réussies. Je pense qu'on a quand même eu pas mal de trucs. On n'est qu'à 44. Oh, on n'est pas aussi haut que ça. Je pensais qu'on allait être plus haut. Normalement, du coup, je peux échanger un exemplaire de chaque. Et je peux récupérer les 5 clés qui sont juste ici. Et on en a encore 5 derrière. Donc, oui, effectivement, ils sont plutôt généreux. Niveau des clés. On est, du coup, sur celui-ci. Donc, il faut du éclair. Niveau éclair, j'ai pas grand-chose. On va se mettre le petit barane et le petit héros. Du coup, on est en technique persan. Enfin, technique éclair. On va prendre la deuxième épée de barane. On va se mettre en tenue éclair. Tenue éclair, c'est celle-là. J'ai le full stuff éclair normalement. Voilà. J'ai le full stuff éclair. On va prendre des techniques éclair, pareil. Du coup, on a les techniques de barane. On va laisser les techniques à barane. On va prendre les techniques de die. Et on va prendre celle-ci, qui est absolument sublime, également. Et barane. On va te mettre... Non, enfin, on va te mettre. Avec tes équipements. Et du coup, tes deux techniques électriques. Et ta première spec, qui est chez moi, niveau 2. Donc, qui fait quand même plutôt pas mal de dégâts. Et puis, voilà, on va être parti avec ces deux persos-là. Normalement, on ne va pas avoir trop de mal à réussir le niveau. On ne va pas avoir trop de mal. C'est parfait. Allez. Approche, donc. Du coup, vous allez... En même temps, ça vous permet de voir à peu près combien de temps ça met pour finir tout le niveau. Vous savez, après une heure qu'on y est. On l'aura bien séché. Ok. Que le boss. Approche. Ce Hadlar qui est absolument sub-bellume. Vraiment. All right then. Ok, donc cette technique fait vraiment zéro dégâts. Oh, il fait mal, hein. Il fait très mal, hein. Ok, c'est P. Comme ça, on va quand même pouvoir entrer quelques bons dégâts. Voilà, 4000 de dégâts. Et en plus, on a nos techniques qui viennent beaucoup plus rapidement. Ah, il fait mal, hein. Allez, Raiden. Ça va augmenter les dégâts foudres, je te dis. Oui, alors, ta spé, là, elle va me faire quand même pas mal de dégâts, je pense. On va passer avec Hadlar. Enfin, on va passer avec Baran. Et on va la tanker. Allez, on la tanker. Décède. Esquive. Putain, je n'ai pas réussi à esquiver. Je n'ai pas réussi à esquiver. C'est la douille. Allez. On va balancer les dégâts de la marque. Hop. Voilà. L'aspect avec MAM. Histoire de se heal un tout petit peu. Mais le Hadlar qui résiste, hein, quand même. Ok, donc, il balance ça. C'était prévisible. Ouh là, ouh là, ouh là. Oh, Kalmos, Kalmos, Kalmos. Kalmos. Allez, on balance full Raiden. L'aspect avec Baran. Histoire de foutre quelques bons petits dégâts. Et pourquoi pas le tuer ? Pourquoi pas le tuer ? Voilà. Et on ne l'a pas tué. Mais en vrai, voilà. Je pense que c'est plus qu'une question de temps. On va réussir à le tuer avant. Et on va se prendre la spé quand même. Ouh, c'est la spé magnifique. Véritablement, cette spé est absolument sublime. Donc, je pense qu'on meurt très clairement. Et on ne meurt pas. On ne meurt pas. Allez. Prends-toi du petit Raiden. Allez. Non, non, non. Ok. Voilà. C'est bon. On aura réussi à le vaincre. C'est parfait. Donc, il n'était plus corsé que prévu. Je pensais qu'il allait être plus simple que ça. Mais en vrai, en vrai, il tanque pas mal. Après, je n'ai pas une équipe prévue pour vraiment. Mon équipe, elle était un peu faite au pif. Vous pouvez le voir. Mais, voilà. Écoute, on aura aussi pas mal eu de récompenses. Et je ne sais pas, du coup, si on ne va pas avoir déjà le prochain truc. Mais, voilà. Source de l'écho. Ah, et voilà. On obtient enfin le die, les amis. Enfin. Et maintenant, on s'attaque à Adlar. Tout droit venu des Mortes Terres. À ce rythme, on va finir par se farcir l'armée du mal tout entière. Comme quand on a combattu les mémospectres, sauf que cette fois, ils sont bien réels. L'écho dans l'espace-temps, c'est complexe, mais au moins, on s'exerce. Oh, c'est beau. Il faudra les affronter dans notre monde, alors remercions Rowy pour l'entraînement. Crocodile et Yonkel, puis je vais me joindre à vous. Ah, Havan. Que se passe-t-il, maître ? Désolé, je vais le chuchoter, je préfère que Pivois n'entende pas. Apparemment, l'écho dans l'espace-temps n'est pas un phénomène purement naturel. Autrement dit, il existerait quelqu'un capable de le déclencher. Vraiment ? En effet, je pense qu'il s'agit soit de Xévalos, soit de l'un de ses complices. Cette perfidie ne nous rappelle pas quelqu'un. Hum. Lors du précédent écho, dans l'espace-temps, c'est Kilvern qui est apparu. Tu sous-entends que Kilvern se serait associé à Xévalos ? C'est plausible. S'il y a une chance que le faucheur soit appliqué, Pivois risque de s'inquiéter. A nous de faire en sorte que Akane soit en sécurité pour se faire ouvrir l'œil. Compris. Très bien. Eh bien, mon secret a vite été découvert, mais ça ne va pas en mochaine m'amuser. S'amuser ? Oh que oui, on va s'amuser. Oh, c'est stylé. C'est très très stylé. Du coup, nous obtenons le Dai avec sa tenue absolument sublime. Vous avez recruté un nouvel allié tenu du héros des liens, Dai. Parfait ! Bon, écoutez, ça aura pris vraiment beaucoup de temps. Dai est une de l'héros des liens spécialisés dans les dégâts foudre et son taux critique augmente chaque fois qu'il réussit un coup spécial. Gardez-lui une place d'avant-groupe pour prendre l'avantage. Coup spécial de Dai, hypercute foudroyant du dragon des liens. Coup spécial de Dai, c'est une attaque perforante à courte portée sur une grande zone affligeante des dégâts physiques de foudre. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez les amis, on va récupérer du coup. Non, on n'a rien à récupérer. On va le mettre ici, du coup. Changer d'équipement, on va prendre notre team numéro 1. Allez. La team numéro 1, s'il te plaît. On va du coup changer de vocation pour se mettre en héros. Hop. Équipement du coup, on va s'équiper de la tenue des liens. Voilà, qui est absolument sublime, qui est où, qui est là. Hop. Et le deuxième est ici. On va se mettre quoi comme épée ? Une jolie épée. Du coup, c'est des dégâts fous. Je pense qu'on va se mettre l'épée de feu, en vrai. Avec un beau bouclier. Un beau bouclier. On va prendre celui-là, pourquoi pas. Et voilà. On va prendre du coup... On va se mettre comme ça. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Équiper. Et coup spécial. On va prendre l'un de mes coups spécial préférés, la draconification. Voilà. Et du coup, changer d'allié. Et du coup... Je me demande... Non, il est quand même là. Il est quand même là. Très bien. Très bien. Parce que du coup, vous pouviez voir qu'on pouvait faire pas mal de choses. On va le mettre en auto. Voilà. Lui, il n'a pas vraiment de questions à se faire. Et voilà, les amis. Eh bien, ça va conclure notre vidéo sur cet event des 1 an. Qui est plutôt cool. On y reviendra peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Si jamais il y a d'autres niveaux qui se débloquent. Et pourquoi pas un niveau contre-boss. Ce serait possible. Après, je pense qu'il y aura un deuxième épisode avec Vern. Parce qu'on a vu dans les infos du 1 an qu'il y a Vern qui arrive. Donc pourquoi pas le faire après. Dans tous les cas, j'espère que les vidéos vous auront plu. Du coup, vu que ça fait une heure que je tourne. Je pense que je vais la diviser en deux. Excusez-moi. Pour que ce soit plus digeste pour vous. Et puis, moi, je vais m'empresser d'aller faire mes petites invocations. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Dans une prochaine vidéo sur la taverne. Le petit pouce bleu. L'abonnement. La cloche. Pour ne manquer aucune vidéo. C'est à canner sur la taverne. Allez les amis. A la prochaine.